Bonjour, je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 5 avril 2024. En introduction, nouvelle frappe ukrainienne sur le territoire russe, cette fois-ci au Tatarstan, à l'aide d'un petit avion de tourisme de type A-22. La particularité de cette frappe, c'est que l'appareil était sans pilote, donc il avait été automatisé dans le but d'atteindre sa cible. Alors une première question, comment cet avion a-t-il pu échapper à la couverture aérienne sur une distance aussi longue, puisque le Tatarstan se situe bien à l'est de Moscou et à plus de 1000 km de la frontière ukrainienne. Et l'avion s'est écrasé sur une usine où les drones kamikazes Chahed ou Gheran sont assemblés. Voilà, maintenant direction le terrain. Plus aucune information depuis la frontière ici où les incursions des forces pro ukrainiennes ont cessé. A noter que la région de Kharkov a subi des bombardements de manière un peu plus soutenue. cette dernière semaine, notamment avec des fabs mais également des tirs d'artillerie. Sur le front de Luansk, pas d'évolution sur la ligne de front et les zones de contrôle. On note toutefois que sur le secteur de Tabahivka, ici, les russes ont perdu un char au 4 avril. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Mise à part ça, pas de modification. Direction le secteur de Terny. Là non plus, pas de modification sur la ligne de front. A noter qu'il y a actuellement une attaque des russes dans la bande forestière, ici, en direction de Terny. Mais aucune confirmation visuelle ou géo-utilisation ne permet à ce stade de modifier les zones de contrôle. Et les drones ukrainiens, drones kamikazes, ont détruit un TOS russe, ici, un peu plus à l'est, au 2 avril 2024. Direction la région de Siversk, avec le secteur de Bilorivka, ici. Où une attaque russe a eu lieu au sud de la carrière, qu'on peut bien voir ici, en blanc. Et cette attaque leur a permis de prendre d'assaut une tranchée qui était auparavant occupée par les ukrainiens. Ici, donc vous avez la vidéo de cette attaque. Ce qui a entraîné une modification de la zone de contrôle, ici, au profit des russes. Toujours dans la région de Siversk, plus précisément au nord et au nord-est de Vesely, qui est ici. Ici, on a assisté à une double attaque des russes, dans deux directions en simultané. Alors la première leur a permis de prendre cette tranchée, ici. Et sur la vidéo, on voit également un groupe de combat ukrainien battre en retraite. Et un peu plus au sud-ouest, ici, alors ce sont deux BMD russes qui ont approché la tranchée ukrainienne, qui se situait juste ici. Et tout en ouvrant le feu sur les défenseurs ukrainiens, ils ont débarqué des parachutistes. Et ces derniers ont pris d'assaut la tranchée, qui est ici. Et sur la vidéo, on voit bien la progression des parachutistes russes dans cette tranchée. Donc voilà pour la région de Siversk, où les russes ont repris du terrain dans le secteur de Bilorivka, et également au nord de Vesely. Direction la région de Barkmout. Ici, tout d'abord sur Bodhanivka, ici, un drone kamikaze russe a détruit un T-64 ukrainien, ici, au 3 avril. Ensuite, il y a eu des progressions russes également dans ce secteur. Alors tout d'abord, dans les faubourgs est de Tchassifiar. Pour rappel, Tchassifiar, c'est cette ville ici. La commune est assez étendue. Les faubourgs est se situent ici. Hier, il y a donc eu une attaque de plusieurs blindés russes. Avant cette attaque, il y a eu une importante préparation de l'artillerie russe sur les positions ukrainiennes dans ce secteur. Sur la vidéo de l'attaque, certaines sources parlent d'une trentaine de blindés. Personnellement, j'en ai compté que 8, mais je peux me tromper. Dans cette vidéo, on voit une colonne de blindés russes suivre cet axe. Le véhicule en tête de colonne prend un virage sur la droite, ici. Il est suivi par la plupart des blindés, sauf un qui continue sur l'axe au sud, ici, en direction de Tchassifiar. Les blindés russes qui ont donc amorcé le virage sur la droite ont débarqué de l'infanterie. Et cette dernière a progressé dans la forêt qui est ici. Et cette attaque a également été soutenue par 4 Sukhoi-25, ici, qui ont opéré au plus près de la ligne de front, afin de délivrer leur tir de roquette plus précisément sur les positions ukrainiennes. Dans cette attaque, les russes ont perdu plusieurs blindés, mais ils n'ont pas encore été géolocalisés. Chose qui sera faite ces prochains jours. Un peu plus au sud, là, également, une progression des russes dans le centre et le sud d'Ivanivské. Des fantassins russes ont été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens, ici, au 3 avril. Il y a également eu des combats, alors, dans ce secteur, ici, où on a noté, donc, plusieurs blindés russes détruits, et également un char ukrainien, ici, qui a été endommagé et abandonné. Donc, cette vidéo a été filmée le 1er avril, mais il n'est pas certain que tous ces blindés aient été détruits à cette date. Mais, en tout état de cause, donc, au 1er avril, on peut constater, ici, ces blindés détruits dans ce secteur. Et, également, le pont, ici, a été détruit par un drone kamikaze ukrainien terrestre, cette fois-ci, donc, qui s'est infiltré, ici, et qui a fait sauter les restes du pont. Donc, on peut noter, ces deux derniers jours, une progression russe dans ce secteur. Un MTLB, ici, a été détruit, mais impossible à dire s'il est russe ou ukrainien. Sur la partie ouest de la ville de Ivanivskie, ici, deux blindés russes ont été détruits, mais ce qui prouve, également, une progression des russes dans ce secteur. Et, côté ukrainien, ils ont, également, enregistré des pertes. Alors, tout d'abord, un Mi-35, ici, donc, c'est un hélicoptère qui a été abattu au 2 avril. Il pourrait s'agir d'un des Mi-35 livrés par la République tchèque. Je n'ai pas de certitude sur cette information. Il était accompagné d'un deuxième hélicoptère, du même type, qui, lui, a pu se replier sans encombre. Et, on note que cet hélicoptère a été abattu dans le même secteur que le Mi-8 ukrainien, qui avait été abattu au mois d'octobre, l'année dernière. Les Ukrainiens ont, également, perdu un char, donc, au sud de Stupochki. Donc, Stupochki, c'est ce village, ici. Et le char en question, donc, a été détruit, ici, au sud, au 2 avril. On continue sur la ligne de front. Pas d'évolution dans le secteur de Tlitschivka. Par contre, on note des bombardements dans le secteur de New York, donc, qui est cette commune, ici. Un bombardement un peu plus intensif qu'à l'accoutumée. On continue, direction la région de Donetsk, où un Abrams a été touché par un drone kamikaze russe, ici, donc, à l'ouest du village de Solovyové, qui se trouve ici. Donc, il était sur cet axe, exactement. Par contre, impossible de confirmer une quelconque destruction sur cette vidéo. Sur le village de Berdichy, on note une progression, donc, des Russes, dans le village même. Ici, également, un appui-feu de Sukhoi-25, russe, qui a été, donc, effectué à l'ouest du village de Berdichy. Donc, vous avez la vidéo qui est ici, qui est également en description, sous cette même vidéo. Les progressions russes se sont accompagnées par quelques pertes, comme là, un BMP, qui a été détruit par l'artillerie ukrainienne, ainsi qu'un T-72, ici, plus à l'est, également détruit. Voilà pour le secteur, donc, de Berdichy. Sur Orlifka, il n'y a pas d'évolution par rapport à la dernière vidéo. Direction Tonenke. Ça va annoncer que deux blindés avaient été détruits, ici, au sud de Umanskié. Donc, il s'agissait, donc, de deux Bradleys. Concernant les pertes russes, elles ont été très importantes, suite à leur assaut blindé, donc, de la semaine dernière, ici. Donc, vous voyez beaucoup de géolocalisation, donc, de véhicules détruits, abandonnés, ou endommagés. On note également qu'il y a eu une contre-attaque ukrainienne, ici, au 31 mars. Donc, un blindé, donc, ukrainien, a débarqué un groupe de combat de ces derniers, et ils ont réussi à prendre d'assaut la tranchée, ici, qui était auparavant occupée par les russes. Vous avez les vidéos de cet assaut, qui se trouve ici. Mais pas d'évolution, donc, sur la ligne de front dans ce secteur, donc, ces dernières 48 heures. Un peu plus au sud, ici, un mardeur a été endommagé et abandonné au 30 mars. Sur Vaudiané et Pervomaïskié, on note une nouvelle avancée des russes, ici, dans ce secteur. Un peu plus à l'ouest, sur la commune de Karlovka, ici, un M109 a été détruit par un obus Krasnopole, donc, au 4 avril. On continue sur la ligne de front. Je suis toujours incapable de vous dire qui contrôle le village de Nevelskie, ici. Aucune des deux armées n'a pu, pour l'instant, fournir de preuves visuelles, ni de géolocalisation, dans ce secteur, donc, à mon niveau, il reste toujours dans la zone grise. On continue sur la ligne de front. Pas d'évolution sur Krasnopole, Rivka et Yeorivka. On va aller directement se diriger sur Novo-Mikhaidivka, où de nouveaux gains territoriaux russes ont été constatés au nord et à l'ouest de la localité. Dans le centre de la commune, les combats continuent, mais il n'y a pas d'évolution. Un T-80 et un BMP-3 russe ont réussi à progresser jusque dans ce secteur, mais ont été, par la suite, détruits. Sur la partie sud-ouest, ici, on a une vidéo avec un char russe, ici, qui progresse, donc, sur cette bande forestière, depuis le sud, ce qui laisse supposer que ce secteur a été, au préalable, investi par les Russes, et il tire, ici, à bout portant sur les positions ukrainiennes, qui sont, donc, établies, ici, dans des tranchées. Voilà pour le secteur de Novo-Mikalivka. Le reste de la ligne de front dans la région de Donetsk est inchangé. On va noter qu'il y a toujours des bombardements dans le secteur de Voulédard. Donc, les Russes utilisent, ici, des FAB. On va maintenant se diriger sur le front de Zaporizhia, où les Russes ont continué à bombarder Urosainé, tout en enregistrant des pertes au sud de ce même village, comme, ici, un BMP-1, un MTLB et un char. Sur la partie ouest de Staromayorskye, donc, il y a ce village qui est sous contrôle des Ukrainiens. Les Russes ont également progressé dans ce secteur. On continue sur l'ouest. Au nord de Priounier, ici, on a noté qu'un char et un BMP-Russe avait été détruit dans la zone grise, ici. Mais pas d'évolution, donc, sur la ligne de front. Sur Ulyalpol, ici, alors, j'avais oublié de vous mentionner la semaine dernière, ce pont, ici, dans le centre-ville de Ulyalpol, avait été détruit par une frappe russe. Et un obusier M777, ici, a été détruit au 2 avril, toujours dans le secteur de Ulyalpol. On va maintenant se diriger dans le secteur de Orykif, qui est ici, au nord-est de la ville de Orykif. Un Lancet a détruit un canon automoteur, donc, le 3 avril. Il pourrait s'agir d'un M109, ici. Donc, vous avez la vidéo de la frappe et de la destruction, qui sont ici. Sur le village de Robotiné, la partie centrale du village reste dans la zone grise. Pas de nouvelle évolution dans le secteur de Verbeauvier. Et on a également eu une vidéo de Sukhoi 34, ici, en train de larguer des FAB. Donc, 4 FAB, exactement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les FAB, voilà ici une petite vidéo. Vous voyez ces bombes planantes. Ce sont à la base des bombes conventionnelles auxquelles les Russes ont ajouté un kit GPS pour leur guidage. Direction la région de Kherson. Alors, une petite information sur Krinki, où les défenseurs ukrainiens sont réapprovisionnés par les airs, et notamment grâce, là également, à leurs drones. Et ces derniers ont détruit un bouc russe au sud de la centrale nucléaire des NR-Odar, donc plus à l'est. Ici, vous avez la vidéo qui est là. Mais là, je me demande si on n'est pas plutôt dans le blast de Zaporizhia. Plutôt, oui. Mais ici, vous avez un bouc qui a été détruit au 28 mars. En Crimée, pas de nouvelles informations. Si ce n'est que le vice-amiral Pinchouk a été nommé nouveau commandant de la flotte russe de la mer Noire. Et de nouvelles menaces planent sur le pont de Crimée, qui est ici, qui devraient être prochainement de nouveau attaqués. Voilà pour les informations essentielles au 5 avril 2024. Donc, en résumé, on note ces dernières 48 heures de nouveaux gains territoriaux russes, notamment dans la région de Siversk, au sud du complexe industriel de Bilo-Rivka et au nord-est de Veselé. Dans la région de Bakhmout, les Russes ont atteint les faubourgs est de Chassifiar et ils ont progressé dans le centre et dans le sud d'Ivanivskie. Dans la région de Donetsk, là également, des gains sur le nord et à l'ouest de Novo-Mikhalivka. On parle souvent des soukoïs 27, 34 et 35, mais il faut également noter la forte présence de soukoïs 25 russes qui opèrent sur la ligne de front en volant à très basse altitude et en prenant tous les risques pour pouvoir bombarder les positions ukrainiennes au plus près. Donc, ces derniers jouent aussi un rôle important dans les progressions russes. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada